Bonsoir Laurence. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien merci. Alors on est à Fort-de-France et là le 1er mai pour vous c'est une journée de répétition aussi ? Et oui et le 8 mai aussi parce qu'on joue bientôt le jeudi 8, le 9 pardon, le vendredi 10 et le samedi 11 au Théâtre Aimé Césaire donc à 19h30. Et donc cette année vous avez choisi Pinter ? Alors on a choisi des courtes pièces et des sketchs de Pinter qui est un auteur, Harold Pinter est un auteur anglais de la fin du 20ème siècle qui est un auteur vraiment reconnu en Angleterre, peu connu encore en France mais qui commence à être joué mais apprécié. Il a reçu le prix Nobel de littérature pour son oeuvre, l'ensemble de son oeuvre et de sa carrière. Moi je l'ai découvert à Avignon dans justement le festival OFF et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, passionnant. C'est un auteur qui est dans la lignée je dirais du Théâtre de l'Absurde, Ionesco ou Beckett avec quelque chose d'un petit peu moins caricatural peut-être, un peu plus proche de la réalité mais des personnages étranges, ambigus et les problématiques qui amènent à interroger sur le souvenir, sur la réalité, sur la solitude. Beaucoup de personnages qui souffrent du poids de la solitude dans la société et qui sont enfermés dans une routine dont ils ne sont pas toujours conscients et qui n'arrivent pas à communiquer vraiment bien aussi. Donc le langage est déficient dans les textes de Pinter et la grosse difficulté c'est de voir comment traduire tout cela, celui du sens de l'existence, des personnages qui sont attachants dans leur manière d'être et qui finalement nous renvoient à un miroir, un miroir de nous-mêmes, de notre propre solitude aussi. C'est ce texte-là que tu as découvert à Avignon ou c'était un autre ? Non pas du tout, alors c'était une autre pièce, une pièce qui est beaucoup plus longue qui s'appelle Haute House, qui présente aussi un univers assez particulier. Alors on a choisi des textes courts parce que nous sommes nombreux, nous sommes dix et il faut donner du jeu un peu à tout le monde. Donc c'était un peu plus pratique pour la troupe que de jouer une seule et même pièce qui ne permettait pas de donner à chacun un rôle. D'accord, donc là on a des monologues, des duos, des trios ? Oui, on a un monologue et essentiellement des scènes de dialogue de personnages. Et comment vous avez opéré dans les choix des sketchs ou des scènes ? Vous avez tout pris, vous avez sélectionné ? En fait on a sélectionné, on a fait plusieurs lectures et puis aussi on a dû tenir compte aussi des ayants droits parce qu'on n'a pas le droit de jouer tous les textes. Donc on avait au départ choisi deux textes qui n'ont pas pu être joués parce que l'auteur a décidé de son vivant qu'ils étaient interdits de scènes. On a dû revoir, chercher à nouveau dans les pièces courtes et on a trouvé d'autres textes assez tardivement. Donc ce qui fait que le travail a été assez conséquent aussi. Oui, parce que même si on est amateur, on doit quand même respecter les droits d'auteur. Tout à fait, donc ça a été quelque chose dont on a eu du temps avant d'avoir la réponse des ayants droits. C'est tardive au mois de janvier et là on a dû effectivement supprimer des textes et en revoir d'autres. Et payer aussi les droits d'auteur puisque ça leur revient. C'est toi qui fais la mise en scène, c'est ça ? Oui. Ou vous partagez le regard, comment vous faites ? En fait, le gros de la mise en scène c'est moi avec, bien sûr, pour les scènes où je joue, le regard extérieur. Les autres aussi ont toujours leur mot, c'est une création collective. C'est-à-dire qu'on part d'un ressenti et des propositions de chacun pour amener au mieux la mise en scène, le jeu. Mais j'essaie de coordonner un peu tout l'ensemble avec les éléments de décor et puis la manière de présenter les personnages. Et au niveau de l'émotion, on peut s'attendre un peu à une palette ? Est-ce qu'on va rire un peu ? Est-ce qu'on va pleurer ? Alors, il y a des scènes plus drôles que d'autres, mais c'est un peu grinçant quand même chez Pinter. Donc, ce n'est pas vraiment hilarant, on n'est pas du tout dans le théâtre de boulevard. Les situations sont quelquefois un peu désespérantes, donc c'est un peu sombre. Alors, on essaie d'alterner avec des scènes plus drôles pour ne pas que le spectateur s'ennuie ou s'endorme ou ressorte un peu dubitatif. Il sera néanmoins dubitatif parce que c'est un théâtre qui pose davantage de questions, qui n'apporte de réponses à ça. Donc, si on ne comprend pas, c'est un peu normal. Il ne faut pas se culpabiliser et se remettre en question soi-même. Est-ce qu'il y a une petite difficulté ? Tu disais que toutes les réponses n'étaient pas dans le texte par rapport à la mise en scène. C'est à la mise en scène de combler un peu ? On essaie. Parce que le texte, c'est un texte où il y a beaucoup de vide et de silence. Et la parole est souvent réduite. Une expression très simple, familière. Les personnages disent peu de choses. Et donc, on essaie dans la mise en scène de traduire les émotions ou l'intériorité des personnages ou le vide de ces personnages. Là, vous répétez au Centre Maventura, il y a une représentation, j'imagine, pour les patients ? Oui, alors on n'a pas encore arrêté la date. Ce sera sans doute au mois de juin. Oui, c'est juste pour le rappeler. Et souvent, vous allez jouer aussi un petit peu en commune ? On va jouer en commune. Alors, au mois de mai, le 18 mai, on sera à Saint-Pierre. Et puis, au mois de juin, alors là, je n'ai pas la date en tête, plus tard, nous serons également à Robert. D'accord. À la salle du Robert. D'accord, oui, un peu comme l'année dernière. Voilà. Bon, on va vous laisser travailler parce que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est. On viendra vous voir. Donc, c'est jeudi, vendredi et samedi 9, 10, 11 mai. Et par contre, la billetterie, on n'a pas dit. La billetterie est sur datacaraïbe.com. datacaraïbe.com. Et il y a quelques places en vente au théâtre ? Toujours, oui. Et puis, au théâtre, il se garde quelques places. On peut soit contacter directement, soit se rendre au théâtre. D'accord. Merci, Laurence. Et puis, on vient vous voir. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.